et bien le bonjour à vous tous avec vous Taufik Bela Yashid de la chaîne Taufik Animation et Mou aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur la différence entre les plans dialectiques et concessifs notons d'abord que selon certaines écoles il n'y a pas de différence ils appellent tous ces deux plans ils appellent des plans dialectiques d'accord donc alors nous nous allons voir qu'il y a une petite différence entre les deux et chacun d'eux est compatible à une situation bien précise donc notons une petite chose aussi on me demande on me dit que certains professeurs n'enseignent que le plan simple et le plan composé c'est à dire le plan progressif et le plan concessif ou dialectique donc ou bien tout simplement ils enseignent simplement les plans d'opinion alors là dans 90% des cas alors c'est suffisant pourquoi parce que par exemple on a parmi toutes les académies du Maroc on trouve une seule académie ou bien deux académies au plus qui ne propose pas un sujet qu'on peut auquel on peut répondre par le plan concessif ou bien progressif mais il y a ces cas et s'il vous plaît consultez ma vidéo qui porte le titre de pourquoi différents plans alors là je vous ai proposé des exemples de sujets de 2016 et 2017 c'est à dire des sujets très récents les deux dernières années donc des sujets de 2016 et 2017 qui ne peuvent pas être rédigés avec un plan concessif ou bien dialectique ou bien tout simplement qui ne peuvent pas être rédigés par un plan simple ou bien un plan composé parce qu'il y a un sujet qui est analytique dans lequel on vous demande pourquoi les élèves ne lisent-ils plus et quelles solutions proposez-vous vous voyez on ne peut pas répondre ici par un plan simple ou bien un plan composé vous cherchez les causes et les solutions bien sûr avec les autres constituants du plan analytique ensuite il y avait un autre sujet dans lequel on vous pose deux questions différentes c'est à dire vous aurez un plan thématique il y a un autre sujet dans lequel on vous demande de défendre deux sujets qui vous demandent de défendre quelque chose il y a un sujet qui défend les droits des enfants de ne pas être maltraité il y a un autre sujet qui vous demande de défendre les animaux qui sont aussi victimes de maltraitance bon alors vous voyez donc dans 90% des cas étudier le plan simple et le plan composé peut suffire mais parfois vous vous trouvez dans un traquenard dans un piège d'accord et là ce sera un problème bien je rappelle les liens bon maintenant c'est très très rapide ce que je vais vous proposer alors remarquez une chose dans les deux plans le dialectique et le concessif dans les deux plans nous avons une thèse une antithèse et une synthèse mais il y a une différence fondamentale entre les deux donc regardez dans le plan dialectique on propose l'opinion des partisans c'est à dire les gens qui sont pour qui sont d'accord avec le phénomène ensuite l'opinion des gens qui sont contre alors regardez dans le plan concessif on ne propose pas les opinions des gens dans le plan concessif on accepte l'idée du sujet et on refuse ensuite l'idée du sujet c'est ça concéder et réfuter donc concéder c'est accepter quelque chose et réfuter c'est rejeter cette chose donc qu'est-ce qu'on accepte ? on accepte ce qui est proposé dans le sujet que ce soit bon ou bien que ce soit mauvais si on me dit la peine capitale est une forme de justice je vais dire certes la peine capitale est une forme de justice c'est à dire je suis d'accord avec la peine capitale si on me dit la peine capitale est une abomination c'est déjà proposé dans les sujets du bac Victor Hugo pense que la peine capitale est une abomination donc si on me dit dans ce sujet que Victor Hugo pense que la peine capitale est une abomination je vais commencer par certes la peine capitale est une abomination donc vous voyez ici c'est toujours un ordre défini d'accord ici c'est toujours opinion favorable opinion défavorable d'accord ici ça peut être favorable ou bien défavorable d'accord alors si l'opinion du sujet est favorable la concession est favorable si l'opinion du sujet est défavorable la concession est défavorable et ici bien sûr ce sera l'inverse si tu dis ici que la peine capitale est abominable je veux dire cependant la peine capitale peut être une forme de justice d'accord donc si on dit ici la peine capitale est une forme de justice je veux dire oui la peine capitale est une forme de justice cependant d'accord elle est abominable si on prend en considération le fait que et je vais ajouter mes mes arguments donc vous voyez c'est l'une des différences essentielles ici c'est toujours le même ordre ici c'est toujours d'accord l'opinion du sujet d'abord et ensuite c'est toujours une acception d'accord une acceptation de l'idée du sujet d'accord et un refus de cette idée bien ça c'est la première différence la deuxième différence donc vous voyez ici ici le sujet il expose les opinions or on expose l'opinion des partisans on expose l'opinion des opposants et on expose sa propre opinion donc les partisans pensent que les opposants pensent que moi je pense que bien sûr il faudra toujours proposer cette opinion avec des verbes d'opinion les partisans pensent que les partisans estiment que les partisans croient que les partisans adhèrent à la thèse qui dit que les partisans soutiennent l'opinion qui stipule que donc il y a plusieurs plusieurs opinions plusieurs expressions d'opinion moi je vous ai écrit pense dans les trois pour que vous sachiez qu'il y a toujours la même chose donc ici les partisans pensent les opposants pensent moi je pense vous voyez c'est une c'est un exposé des opinions dans la société d'accord donc ici c'est c'est une analyse des d'accord je reviens à la ligne d'accord c'est une analyse des avantages et des inconvénients et en fait à la fin on a à peu près les mêmes idées qui peuvent constituer un sujet dialectique peuvent constituer un sujet concessif donc la différence c'est ici que on je n'analyse pas moi-même d'accord moi je cite les partisans ce qu'ils disent et je cite les opposants ce qu'ils disent et je ne viens à moi-même qu'à la dernière étape ici je prends encore à mon compte tout le sujet ici je dis certes c'est moi qui analyse et qui dit que cette opinion elle a les bons côtés suivants ou bien les mauvais côtés suivants ensuite c'est moi-même qui dit cependant et je donne l'inverse si c'était de bon côté ce sera de mauvais côté si c'était de mauvais côté ce sera de mon côté et ensuite je fais une synthèse alors dans la synthèse du plan dialectique vous pouvez être favorable ou bien défavorable ou bien les deux c'est-à-dire faire une combinaison des deux d'accord donc et ça reste toujours la meilleure option d'accord généralement dans la vie il n'y a pas de blanc et de noir mais il y a un mélange des deux d'accord donc chaque phénomène peut avoir de bon côté et de mauvais côté bien donc ici le mieux dans le plan consistif c'est d'avoir dans le plan consistif le mieux c'est d'avoir les deux d'accord vous pouvez être vous pouvez dire que c'est bon ou bien que c'est mauvais d'accord mais le mieux c'est d'avoir les deux donc ici vous allez vous baser sur des verbes des expressions d'opinion dans chaque partie ici vous n'utilisez pas des expressions d'opinion ici vous avancez directement vos arguments donc maintenant pour le sujet alors si le sujet expose deux deux opinions on vous dit certaines personnes sont pour la condamnation à mort alors que d'autres sont contre donc je vous expose les deux opinions qu'il y a dans la société le meilleur plan ici ce sera le plan dialectique pourquoi je vais exposer ces opinions je vais les expliquer ceux qui pensent que c'est bon voilà les partisans pensent que et ceux qui pensent que c'est mauvais les opposants pensent que et je finis par mon opinion d'accord donc alors ici on vous donne une opinion à discuter on vous dit êtes-vous d'accord ou bien non avec l'opinion suivante d'accord donc vous voyez on vous dit Victor Hugo pense que la peine capitale est abominable qu'en pensez-vous êtes-vous d'accord ou bien on vous demande d'analyser on ne vous demande pas d'exposer les opinions on vous demande d'analyser ce que dit Victor Hugo d'accord et vous allez l'analyser en montrant ses points forts et ses points faibles et pour votre synthèse généralement ce sera un mariage des deux d'accord une combinaison d'un mélange des deux premier plan plan dialectique bien sûr je n'ai plus à le répéter ce sera d'accord bien sûr l'exposé des deux opinions qu'on vous a proposé dernière chose à dire c'est que à la place des deux opinions on peut vous donner deux positions deux prises deux positions d'accord on vous dit certains parents éduquent à la dure alors que d'autres éduquent à la douce les premiers sont violents les deuxièmes sont doux donc on vous donne deux prises de position et on vous dit d'accord qu'en pensez-vous bien on peut vous donner une seule position on vous dit certains parents éduquent leurs enfants à la dure êtes-vous d'accord avec eux donc vous voyez si on vous donne les deux facettes les deux prises de position opposées ou bien les deux opinions opposées ce sera dialectique si on vous donne une seule prise de position ou bien une seule opinion donc ce sera le plan concessif sur ce il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et au revoir et au revoir